Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service Oui, votre quotidienne préférée Midi et demi 17h, 23h Tous les jours, on vous parle de ce qui se passe En Guadeloupe et aujourd'hui Direction Saint-Claude Parce que oui, Saint-Claude vous aurez une journée où on va vous apprendre à manger bien Oui, il est important de bien s'alimenter Pour en parler, je reçois Jocelyne Demany Bienvenue sur le plateau Bonjour Est-ce que ça va ? Ah oui, merci, ça va très bien Est-ce que l'énergie est bonne ? Ah oui, une belle énergie vraiment d'amour et de lumière Oui, c'est ça Le jeune justement, juste derrière, c'est la lumière, c'est ETV Le bleu, c'est l'amour Alors justement, donc le samedi 25 janvier Il y aura quelque chose Déjà, première question Avant de parler du 25 On se rend compte petit à petit qu'en Guadeloupe La population veut savoir comment bien s'alimenter Et surtout, comment manger local Est-ce que vous remarquez déjà cet état de fait ? Et quel a été le déclic pour vous ? C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une belle conscience de la part des Guadeloupéens Et ça, c'est depuis quelques années, quelques mois Et les associations, je tiens quand même à souligner le travail fait par les associations Pour pouvoir sensibiliser le public sur l'alimentation au pays Et justement, le but, c'est que nous, on puisse avoir tous les outils, les pistes Pour savoir comment s'alimenter Et notamment avec nos ressources locales Parce que nous sommes bien entourés des ressources, des productions locales Et avec des agriculteurs locaux Et on peut s'alimenter Mais comment s'alimenter ? C'est ça Là est la question Et c'est pour cette raison-là qu'au niveau de notre association On a mis en avant justement cette première édition Qui est liée justement au rendez-vous de santé au naturel Première édition qui s'intitule Manger bien au pays Et cette première édition Qui aura lieu le samedi 25 janvier à l'université de Saint-Claude De 10h à 17h Permettra à tout public de venir connaître les outils, les pistes Pour savoir comment s'alimenter Parce qu'on sera entouré de professionnels On sera entouré d'agriculteurs On sera entouré d'exposants Et notamment le docteur Zozio Suzy Zozio, docteur en aliments En sciences des aliments Elle sera présente sur le site Pour pouvoir faire une conférence gratuite Parce que toutes nos conférences seront gratuites ce jour-là Et l'entrée sera gratuite pour le public Elle fera une conférence justement Pour pouvoir sensibiliser le public Pour comment s'alimenter Et comment avoir une meilleure santé au fil des années Et à l'issue de sa conférence Il y aura également des ateliers Des ateliers animés Notamment par le docteur Zozio Pour permettre à tout le monde De connaître les recettes minutes Qu'on peut faire à la maison Parce que souvent On dit qu'on n'a pas ni t'en fait manger Exactement Donc essayez de casser ce cliché-là Sur le fait de dire qu'on n'a pas ni t'en fait manger Et bien le docteur Suzy Zozio sera présente A l'occasion de cette manifestation La semaine prochaine Donc elle pourra vous montrer à travers ses ateliers Faire des recettes minutes Avec notamment des produits qu'elle a mis Qu'elle a élaborés À base de farine de manioc Des granulés de yucca Elle pourra vous expliquer Comment on peut faire des recettes minutes Fabriquer ses cassaves Soi-même Non Exactement Faire des pizzas à maison Faire des desserts Donc on aura des intervenants En plus du docteur Zozio Qui seront présents La petite chef cuisinée Laure Brumier Qui a fait ses études aux Etats-Unis Et qui est revenue au pays Ah c'est bien ça Revenue au pays Voilà Un focus sur les jeunes Parce qu'il y aura quatre jeunes Également Qui ont fait des études à l'étranger Qui ont fait le choix De venir au pays Et montrer leur savoir-faire En matière d'alimentation Donc la première Ça sera Laure Brumier Dans sa conférence Elle pourra expliquer au public Comment manger à base de légumes crus Légumes frais de la Guadeloupe Voilà Et elle fera également Un atelier Auquel elle pourra animer Expliquer au public Comment faire des recettes minutes Avec nos légumes pays Alors moi C'est à dire que Bon je suppose que C'est pas fait en une minute Voilà Mais c'est à dire Qu'on peut faire à manger rapidement Rapidement En cinq, dix minutes Oui exactement Comme les pâtes qu'on trouve là Plus de trois minutes Voilà Et ça nous évite D'aller dans des snacks rapides Et pouvoir faire à manger Et manger sain Manger équilibré Et notamment avec nos ressources locales Donc on aura également D'autres jeunes Qui seront sur place Parce qu'il y aura des exposants 18 exposants Là une jeune Qui est rentrée en Guadeloupe également Qui s'appelle Laurence Qui a ouvert sa première pâtisserie Vegan En Guadeloupe Et elle va présenter Venez présenter Ses produits Du terroir Au public de la Bastère Soit des gâteaux Soit des produits sucrés Soit des produits salés Et donc on sera entouré De personnes Qui sauront Nous aiguiller Sur nos manières De s'alimenter Et répondre À nos questions Là-dessus Donc ça sera Animé par Beaucoup d'exposants Beaucoup d'exposants Donc ils viendront Sur place De la Grande Terre De la Bastère Avec leurs produits locaux Tels que Du jus de fruits à pain Qu'on ne connaît pas Moi je ne connaissais pas Le jus de fruits à pain Je ne sais pas si vous connaissez Des fruits à base De farine de pollo Voilà Des brochettes d'aubergines Du pain en jiromont Heureusement que je l'ai dit Juste avant Qu'en tente que j'avais fait Du pain en jiromont Voilà Je vais passer à 5 fois Voilà Vous pourrez venir voir Les exposants Déguster leurs produits Et acheter leurs produits Et pour couronner tout ça On aura la présence Du président Du collectif KBM Capobré et manger Le collectif KBM C'est un collectif d'associations Qui s'est réunie Pour pouvoir Mettre en avant L'autosuffisance alimentaire En Guadeloupe Notamment à travers Nos produits Nos ressources locales Également mettre en avant Les coups de main Et À travers de nos Différentes associations Donc le président Du groupe KBM Capobré et manger Robert Lavernure Dure Mettra en avant À travers sa conférence Les bienfaits du moringa Qui a des vertus Sur la santé Et également Tout ce qui a A lien avec les trois pays Qui peuvent remplacer la viande Tout à fait Qui a une valeur Nétitionnelle Qui peuvent remplacer la viande Donc vous aurez des échanges Avec les publics Et le focus justement Au niveau de cette manifestation C'est de mettre en avant Des témoignages citoyens Parce que souvent On va J'ai remarqué Qu'on va dans des conférences Et on écoute Les conférences Les professionnels Et on prend les informations On n'a pas des retours d'expérience Eh bien L'idée de notre association C'est de mettre des focus Sur toutes nos manifestations À travers des témoignages citoyens Donc on aura un témoignage citoyen De Christian Bordet Qui est un jeune citoyen Comme toi Comme d'autres jeunes Et qui va vous expliquer Expliquer au public Comment lui Et il a mis en avant Les bienfaits de son alimentation À travers Les ressources locales Et comment lui Il le ressent Au niveau de son colon Il fera une intervention là-dessus Et également On aura l'intervention d'Anaïs Une jeune traiteur guadeloupéenne Qui va parler De son expérience à elle En tant que jeune professionnel Traiteur Et également En tant que personne citoyenne Comment elle a mis en place Une action d'alimentation Équilibrée Avec les ressources locales Parce que là Vous voyez On parle de pénurie Vous avez vu Exactement Et il y a un paradoxe Puisque nous avons Nous Des ressources locales Nous avons De quoi manger Et nous avons quand même De l'autosuffisance Pour l'instant Donc c'est l'occasion Révée De venir Goûter Explorer Découvrir Nos produits locaux Et également Participer Aux ateliers De recettes Et qui seront animés Par des professionnels Et avec nous tous Donc c'est une opération Qui va durer Qui va commencer à 10 heures Enfin se terminer A 10 heures A 17 heures Pardon D'accord Et donc entrecoupée De dégustations Et d'échanges Avec le public Donc le docteur Suzy Zozo sera présente Toute la journée Donc elle sera à disposition Du public Pour pouvoir répondre A leur attente Et également Tous nos évités Qui seront sur place On aura également Un petit focus Sur M. Nankou Qui est phytothérapeute En Guadeloupe Qui travaille depuis Plus de 35 ans Sur les vertus Des plantes médicinales Et sur leur agrotransformation Donc lui Avec d'autres exposants Seront sur place Pour pouvoir présenter Des plantes Médicinales Et également À la vente Et également Ces plantes-là Agrotransformées Soit en infusion Soit en thé Soit en crème Et voilà Soit en pommade Donc voilà Ça sera une occasion Pour pouvoir Voir comment La plante Une plante donnée Une plante médicinale donnée Une plante médicinale Une plante vivrière donnée Et transformée Donc les personnes Les professionnels Comme M. Les exposants Comme M. Nankou Seront présents Pour pouvoir échanger Avec le public Partager avec le public Pour leur expliquer Comment À quelle occasion Utiliser Ces plantes-là Par exemple Si on est ballonné On peut le prendre Si on est fatigué On peut le prendre Si on est insomnia On peut le prendre Donc voilà Vous aurez des échanges Dynamiques Pour pouvoir Avoir des réponses Avec vos questions En matière d'alimentation Et de santé Et pour couronner La manifestation Le tout On ne peut pas parler D'alimentation Si on ne parle pas D'équilibre Entre l'alimentation Et l'esprit Donc vous allez avoir Une intervention De la patricienne Anna Ayurveda Linda Gomedos Qui est l'une des meilleures Au niveau de la Caraïbe Également En binôme Avec le docteur Prabha Vigneault Elles vont vous expliquer Comment L'alimentation A une valeur Vraiment fondamentale Avec sa spiritualité Et son esprit On ne va pas parler De religion On ne va pas parler D'harmonie Entre l'alimentation Et sa spiritualité Et quel bienfait Quelle énergie Quel retour Que l'alimentation Peut donner A travers Les énergies Entre Entre autres personnes Et voilà Donc vous aurez Toutes les pistes Vous aurez Toutes les informations Toutes les réponses A vos questions En matière d'alimentation Donc je pense Qu'on aura couvert Dans le cadre De cette journée là Couvert Un certain nombre De réponses A vos questions A nos questions Voilà Et c'est ouvert A tout public Parce qu'on ne peut pas forcément Au cours des bas Je vous assure Il y a des choses Que je ne connais pas Et que je vais apprendre Également A travers cette manifestation Donc on invite Tout public Puisque l'entrée est gratuite Et ça a lieu A l'université De Saint Claude Qui nous fait l'honneur De nous accueillir Également en partenariat Avec la ville de Saint Claude Voilà Donc c'est un travail Qui a été fait En synergie Avec tout Le collectif KBM Également Avec tous les conférenciers Tous les exposants De la Guadeloupe J'ai des exposants Qui arrivent De Petit Bouff De Royave De Sainte Anne Ok De vieux habitants Donc qui veulent Montrer A la population Qu'on peut manger Et on peut manger Bien, équilibré Voilà Donc ça va permettre A certaines personnes D'avoir des réponses Bien précises Sous des questions Également Casser Également Des idées reçues Notamment en matière De En panier de temps Pour faire manger Ou bien L'alimentation végétarienne Ou végane On a des carences Non Et bien vous aurez Des professionnels Qui vont vous expliquer Avec nos ressources locales Et qu'on peut manger En étant vegan On était végétarien On peut manger De manière équilibrée Sans avoir des carences Mais avoir des apports Nutritionnels Qui nous permettent D'avoir une vie Harmonieuse et équilibrée Donc vous avez Pour tout le public Vous aurez des réponses A tout le public Et on attend des gens De 7 à 77 ans Et de partout Et de partout De la voie de loup Oui de la voie de loup Parce que c'est une occasion Également de favoriser Le rééquilibrage Du territoire Parce que souvent On se rend compte Que les manifestations Ont lieu En grand terme Et que souvent La région basse terre Se rend sur place Et voilà Donc nous Au niveau de l'association On a fait ce choix précis De positionner Les manifestations Qui apportent Des réponses Aux questions De la population Sur la basse terre Et voilà Donc on invite également La population De la grande terre A venir A notre manifestation Et qui a une entrée gratuite L'entrée est gratuite Pour tout le monde Et donc A vous de venir A voir Et de découvrir Tous les apports Nutritionnels Qu'on a Au niveau Des alimentations L'alimentation Locale De la Guadeloupe C'est bien Parce qu'en vous écoutant On a l'impression Qu'on n'a plus besoin D'aller au supermarché Plus besoin D'aller à la pharmacie Que si vraiment on veut On a son petit jardin Ou même Je ne sais pas Son petit balcour Et qu'on peut s'auto-alimenter Tranquillement Oui et on a des primeurs Maintenant Vous avez vu que maintenant Il y a des primeurs Dans toutes les communes De la Guadeloupe On a des primeurs Et qui peuvent Qui vous vendent également Des cassaves Qui sont tout préparés Des fûts Qui sont tout préparés Voilà Et qui ça coûte moins cher Comme peut-être un pain au chocolat Exactement Donc tout simplement J'ai entendu dans votre discours Beaucoup de jeunes Est-ce que les jeunes Sont impliqués aujourd'hui ? Oui ils sont également impliqués Puisque c'est les jeunes Justement Le focus justement Est fait Sur des jeunes entrepreneurs Vous avez Laurence Moi je dis que c'est la première Partisserie vegan De la Guadeloupe Je pense que c'est peut-être De la Caraïbe Ok Laurence Là il y a également Camille Corbet Qui est traiteur végétarien À Petitbourg Vous avez Anaïs Avec Cannes Qui ont ouvert également Leur entreprise De traiteurs également Vous avez des jeunes Qui ont fait Je crois Qui ont fait des études Qui ont pris l'expertise Qui ont pris la compétence Et sont venus Présenter Leur compétence À la Guadeloupe En l'adaptant À nos besoins Locaux Et ça c'est formidable Et c'est pour ça que j'insiste Sur ça Parce qu'il y aura Énormément de jeunes Jeunes entrepreneurs Jeunes exposants Également Qui présentent Notamment Tout ce qui est Sirop d'ail Sirop de Kyokuma Il y a des jeunes Qui seront là Qui vont présenter Des jeunes artisans Du terroir Qui seront là Vous verrez que la jeunesse De la Guadeloupe Est là Et travaille Et travaille Pour la Guadeloupe Pour les bienfaits de la Guadeloupe Pour l'économie de la Guadeloupe Donc voilà C'est pour ça que j'insiste Également Qu'on ait un focus Également Sur ces jeunes là Et qui seront présents Donc vous aurez Une rencontre intergénérationnelle Entre les jeunes Les anciens Comme le phytothérapeute Monsieur Nancou Qui va présenter Son expérience A travers les problèmes médicinales Et les jeunes Avec leur expertise Qu'ils ont pris de l'extérieur Qu'ils l'ont adapté À la Guadeloupe Et qui ont fait le choix De rester au pays Ils ont dit qu'encore Restez en payant Et je vais faire partager Mon savoir En Guadeloupe Voilà Donc vous avez Vous avez Tout ce panel là Regroupé Au sein de cette manifestation là Qui est présenté Le samedi 25 janvier De 10h à 17h Et c'est gratuit C'est gratuit A l'université De Saint Claude De Saint Claude C'est gratuit Saint Claude Vous avez L'amphithéâtre Qui va accueillir Les conférences Vous avez également Des salles dédiées Aux ateliers Cuisine Et vous avez également L'esplanade dédiée Aux exposants Donc tout est regroupé A un moment droit Donc à vous de venir On vous invite Vous êtes les bienvenus On vous attend nombreux Famille, amis Et voilà Donc voilà C'est parfait Elle vous a tout dit Mais maintenant Si on veut vous suivre Si on veut prendre plus d'informations Est-ce que vous êtes connecté Sur les réseaux sociaux Facebook Sites internet Un numéro de téléphone Professionnel Allez-y Voilà Alors donc nous avons également Un site Facebook Et également une adresse internet Asso.prabupati9.gmail.com Mais il faut savoir Qu'on a fait un focus Au préalable Sur tous les intervenants Qui seront sur place Donc vous allez avoir A partir de ce week-end Des mini vidéos Qui vont passer Sur les réseaux sociaux Sur les différents intervenants Les conférenciers Les exposants Qui vont vous parler De leur venue justement A cette manifestation Également Pour leur objectif Pourquoi venir A cette manifestation Pourquoi ils sont là Également Donc des mini vidéos De quelques minutes Vont passer sur les réseaux sociaux Instagram Facebook Voilà Donc ça va partir D'ici ce week-end Mais les publicités Et la communication Est déjà lancée Au niveau de l'affichage Au niveau des collectivités Et également Au niveau des réseaux sociaux Vous avez l'affichage Là-dessus Il y a le docteur Zozo Qui sera également Interviewé Dans le cadre de cette vidéo Et vous dira Pourquoi venir Venir sous place Et les petites jeunes Les petites jeunes Laurence va venir Va parler Dans une vidéo Qui va suivre Voilà Et on parle de l'après Parce que c'est bien beau De venir dans des conférences C'est bien beau de venir Assister à des ateliers Il faut qu'il y ait un suivi Donc l'après Vous aurez l'après Au niveau de notre site Internet Qui va vous donner également Les synthèses De cette manifestation Également Les pistes Les outils Les réponses À vos questions Voilà Sous forme de FAQ Foire à multiples questions Et voilà Donc vous aurez également Les réponses Sur le site De notre association Voilà Excellent Voilà Donc c'est une première édition Qui concerne les rendez-vous Santé au naturel Le thème pour cette fois C'est manger bien au pays Et l'association Elle est jeune Elle date d'à peu près Deux mois et demi Mais on a voulu Vraiment mettre en avant Cette opération Justement À titre particulier Qui me tient vraiment à cœur En tout cas On voit que la passion parle Et vraiment Déplacez-vous Même si vous habitez Saint-François Le Moule Venez à Saint-Claude Il n'y a pas de péage Pour descendre à Bastère Vous pouvez venir C'est gratuit En plus la manifestation Est gratuite Merci vraiment Pour cet événement Parce qu'honnêtement J'ai l'impression Qu'on va apprendre Énormément de choses Sur nous déjà Exactement En tout cas On se donne rendez-vous Donc samedi 25 Merci encore une fois D'être passé pour nous en parler Franchement ça donne envie Merci En plus ça donne faim Exactement À samedi En tout cas Dès qu'il y a une autre manifestation Vous n'hésitez pas Vous revenez Vous nous en parlez On est là La porte n'est pas fermée Très bien Merci Merci beaucoup Nous On se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça C'est après quoi Après la pub Sous-titrage ST' 501